Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la deuxième question de l'exercice 4. Donc, soit le champ de vecteur défini par un M est égal à k R sur R au cube, en tout point M de l'espace, sauf à l'origine O, R est le vecteur position de M par rapport à cette origine O, et k est une constante. Donc, on a déjà vu la première question. On a utilisé d'ailleurs deux méthodes pour la première question. Maintenant, deux, calculez le flux sortant du champ de vecteur E à travers une sphère de centre O et de rayon R. On va voir d'abord un tout petit rappel sur le flux. On va rappeler aussi les coordonnées sphériques. Donc, le flux élémentaire d'abord, donc T du flux en M est égal à par définition E en M scalaire ds, qui est égal à E en M ds suivant N. Donc, N, c'est la normale qui est extérieure à la surface. Et c'est la normale qui est extérieure à la surface. Donc, j'ai ma sphère. Donc, j'ai là, par exemple, des S. J'ai là l'origine de la sphère. Ça se dirige comme ça. Donc, ça, c'est la normale. Si je veux ça, donc, comme ça. Donc, ça, c'est la normale. Là, la normale, c'est comme ça. Voilà. Donc, elle est extérieure à la surface. Donc, c'est ça par définition. Donc, si je veux le flux total, le flux total est égal à double intégrale surface ds, E en M, donc, E en M, ds, N. Pourquoi là je parle de la surface ? Parce que là, je parle de la surface, bien sûr, gds. Ça, c'est un petit élément de surface. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait double intégrale parce que j'ai deux variables, parce que c'est la surface. Voilà. Si j'ai le volume, il y en a trois variables. Donc, je vais utiliser un triple intégral volume. Voilà. C'est pour cette raison. Ce n'est pas sur ce qui est. C'est juste deux intégrales parce qu'on a deux variables puisqu'on travaille avec de la surface. Donc, ça, pour ce qui conserve le flux. Donc, ce sera simple, les calculs. Donc, là, on va rappeler un petit peu les coordonnées sphériques, j'ai dit. Oui, c'est ça. Donc, j'ai par exemple, bon, un point M. Il peut être repéré par trois systèmes de coordonnées. Bon, il y a le système cartésien, bon, les coordonnées cartésiennes, les cylindriques, et puis il y a les coordonnées sphériques. Donc, j'ai là l'origine O. Donc, là, j'ai X, Y, Z. Donc, je place mon point M, par exemple, là. Donc, je fais la projection. Ça, c'est petit M. Donc, j'ai là un angle phi, et puis, de là vers là, j'ai une distance que je vais appeler R. Et puis, cet angle-là, c'est Eta. Donc, M, il est dans l'espace. Donc, quand je parle de cet angle, bon, ça sort comme ça. Ça peut sortir comme ça. Ça peut aussi sortir comme ça, mais moi, moi, j'ai dit que ça sort comme ça. OK, donc, ça fait comme ça. Donc, R, voilà. Donc, ça, c'est la distance R. Ça, c'est l'angle Theta. Et ça, c'est un angle phi. Donc, si je fais comme ça, donc, donc, si je place, si je fais ça, donc, là, ça, c'est phi. Voilà. Donc, ce point M peut être repéré. Donc, M, R, Theta, phi. Donc, je peux coincer ce point M en utilisant R, Theta et phi. Donc, si je sais R, si je connais R, si je connais Theta, si je connais phi, je coince mon point M. Voilà. Donc, je peux parfaitement et précisément repérer le point M par ses coordonnées R, Theta et phi. Voilà. Donc, ça, ce sont les coordonnées sphériques. C'est pas très compliqué. Donc, bien sûr, bon, ce qui est intéressant, c'est de dessiner une sphère. Donc, je vais faire, donc, je vais rappeler aussi, donc, la base sphérique. Donc, j'ai là mon point M. Donc, je dis, ça, c'est la distance R. Donc, Er, il est là. Et puis là, c'est Theta. Theta, ça fait donc, ça, c'est Theta. Donc, ça veut dire que E Theta, donc, il est, il suit les Theta croissants et il est perpendiculaire avec Er. Donc, de telle sorte, bon, par exemple, comme ça. Et puis, E Phi, bon, je dis, si je projecte ça, je vais obtenir ce petit M. Et là, j'ai Phi. Et puis, le E Phi, il est comme ça. Donc, si je place le E Phi là, bon, le E Phi sera comme ça. Donc, Er, il est perpendiculaire avec E Phi. Er, il est perpendiculaire avec E Theta. E Phi, il est perpendiculaire avec E Theta aussi. Donc, vous allez comprendre ça comment. Donc, c'est comme si je prenais, bon, voilà, trois feutres. considérez que ça, c'est E Phi, Er, E Theta. Donc, comme vous voyez, chacun est perpendiculaire avec l'autre. Voilà. C'est comme ça. Donc, il faut imaginer, bien sûr, ces choses dans l'espace comme ça pour bien comprendre. Donc, voilà ça, c'est ce qu'on appelle la base locale. C'est la base locale qui est sphérique. Donc, pourquoi on l'appelle base locale ? Parce qu'elle est mobile. Elle bouge. Si M bouge, avec la base, la base, cette base, elle bouge, elle se déplace aussi. Ce n'est pas comme la base fixe. La base cartésienne, elle est fixe. I, J, K. Cette base qui est cartésienne, elle est fixe. Elle ne bouge pas. C'est pour cette raison. Quand je fais la dérivée di sur dt, j'obtiens 0. Par rapport, bien sûr, à un certain référentiel, un R. Voilà. Par rapport à ce R-là. Donc là, c'est ça, c'est de la cinématique, de la mécanique. Voilà. Donc, et ça, c'est considéré comme une base qui est mobile, qui est locale, qui bouge. Voilà. Donc, je peux dessiner une sphère parce que je m'intéresse au calcul d'un petit élément de surface dS. Comment calculer ça?